Salut Youtube, nous sommes sur Twitch. Aujourd'hui on va parler rendu réaliste avec imperfection. Alors c'est vrai que, comme je le disais, ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif, c'est de se dire pour avoir un rendu réaliste, on doit rajouter de l'imperfection. Mais c'est ce qu'on a dans la vraie vie en fait. Dans la vraie vie, vous avez forcément, quand vous regardez un écran de téléphone, il y a des traces de doigts. Quand vous regardez un objet, il y a de la poussière avec des traces de sucre. Quand vous regardez un verre, pareil, dû à l'usure, au lavage et tout, il y a des micro-rayeurs, il y a plein de trucs comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup des imperfections, qui peuvent être plus ou moins facilement réalisées en procédural et qui peuvent être améliorées un petit peu en fonction de ce que vous voulez faire. Imaginons par exemple un torus. Voilà, un magnifique torus, on va le mettre, je ne sais pas, comme ça. Imaginons que là on ait du verre. Vous allez vite voir où je veux en venir. Sac, hop, là, magnifique, je mets un environnement de texture, je mets une petite image HDRI d'intérieur, par exemple. Je vais dans film, transparent, bam ! Ça, c'est mon truc à envers, ok ? Salut Bobby, salut à tous. Plus team show perso, ah non ! Ah, pas du tout, moi ! Quand t'as froid, tu peux t'habiller, mais quand t'as chaud et que t'es déjà un t-shirt, que t'es au boulot, tu vas pas tout enlever, quoi. Salut sinon, tu vas bien ? Moi de même, salut ! C'est la perfection, c'est la vie, mais oui ! Euh, new ! Imaginons que là, je fasse... Alors déjà, avec homme métal, peut-être qu'avec homme métal, c'est plus simple, du coup, je peux passer en EV. C'est plus simple à comprendre. Là, vous voyez, ça, c'est pas bien, pas réaliste. Du tout. Ça, ça fait pas du tout dans la vraie vie, on n'a jamais ça. Voilà, donc, ce qu'on a, c'est le must-rave qui nous sauve, ou prochainement, appelé noise, dans les prochaines versions, mais bon. Texture coordinate, on peut passer à un object pour une génération procédurale sur l'objet, voilà, comme ceci. Je vais faire scale, par exemple, détail, dimension. Et ça ! Ça, je vais le relier où ? Ben, je vais le relier tout simplement dans la roughness. Alors, de manière brute, vous voyez, ça rajoute déjà des imperfections qui sont cool, mais moi, ce que je vous conseille toujours, c'est de passer par un map range qui va vous permettre de changer la valeur min et la valeur max. Voilà, avec le to min to max, notamment, pour avoir, vous voyez, des imperfections un petit peu plus contrôlées. Et déjà, rien que ça ! Si vous avez compris ce principe-là, vous avez tout compris. Pourquoi ? Ben, parce que juste avec ça, en rajoutant des petits détails ici, ben, vous voyez que de suite, on a quelque chose qui fait un petit peu plus réaliste en termes de rendu. Vous voyez ? Là, on sent que c'est un métal qui a un petit peu plus vécu. Vous voyez, des petites traces. Qui sont pas forcément... Qui vont pas choquer. En fait, un shader qui est bien fait, c'est un shader où... Vous voyez, une imperfection va pas choquer, va pas attirer le regard. C'est que c'est bien fait, justement, si ça attire pas le regard. Si ça attire le regard, c'est que c'est peut-être un petit peu too much. On pourrait même avoir cette même information dans du bump. Donc, dans une hauteur. Je mettrai ici. Je vais l'abaisser parce que par défaut, c'est beaucoup trop fort. Vous voyez, là, ça donnerait encore... Une autre dimension au truc. On a un petit relief qui est sympa. Et qui donnerait encore autre chose. Là, vous voyez, pour un truc en cuivre ou autre, ça rendrait quand même beaucoup mieux qu'il y ait quelque chose de parfaitement lisse. Bon, c'est compatible, Ivy Cycles, bien évidemment, vu que c'est des maps procédurales de base présentes dans Blender. Donc, il n'y a pas de soucis sur ça. Et vous voyez, juste ça, juste pattern. Si vous avez compris ce fonctionnement-là, c'est déjà très très cool. Parce qu'à partir de ça, vous allez pouvoir donner des variations à plein d'objets. Et regardez la différence. Avec et sans. Donc là, c'est sans changement. Là, c'est avec changement. Vous voyez que de suite, toutes les petites variations qu'on a dans la Raphnes et tout, ça rajoute vraiment quelque chose d'ultra réaliste. Et qui n'est pas forcément parfait en termes de surface. Parce qu'une surface parfaite, parfaitement lisse, parfaitement linéaire, ça n'existe pas. Voilà. Premier exemple. Ensuite, second exemple. Peut-être un petit peu plus difficile à comprendre, mais c'est globalement le même principe. Donc, je vais partir également sur un principal BSDF. Je le mets pareil sur la surface. Et cette fois-ci, je vais passer en EV. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, je veux jouer sur la transmission avec la Raphnes à zéro. Vous voyez, là, on a quelque chose. Alors, je vais même faire un petit solidify. Voilà. Vraiment pour avoir quelque chose avec une vraie épaisseur. Donc, imaginons, là, on a une vraie épaisseur. On a une sorte de, je ne sais pas, de truc en forme de torus qui laisse passer, qui contient un liquide ou autre. Là, vous voyez, par défaut, pareil, pas réaliste. Par réaliste, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai quelque chose qui est parfaitement uniforme partout. Ça, ce n'est pas beau. Même principe que tout à l'heure. Vous savez quoi ? Je vais vous reprendre exactement la même chose pour vous montrer. Je prends ça, je le mets dans la Raphnes. Et là, de suite, vous voyez ce que ça rajoute ? Ça ! Ça, c'est intéressant. Ça, c'est ultra intéressant. Et pareil, MapRange. Et avec la MapRange, on va pouvoir définir quelque chose avec une certaine opacité et une certaine salissure par-dessus. Donc là, on a quelque chose... Bon, il est un petit peu trop marqué. Il faudrait avoir beaucoup moins de différence entre le 2min et le 2max. Vous voyez, par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Là, vous voyez, j'aurais des petites variations qui sont assez sympas. Donc là, pareil, le avant et après est assez flagrant. Donc tous ces trucs, ça permet de rajouter du détail, de rajouter des imperfections et qui vont rendre un petit peu plus réalistes. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait là comme OST ? Parce que là, les musiques changent trop rapidement. Final Fantasy ? Lofi, c'est quoi ça ? Ok, parfait. Si vous n'avez pas la musique, on changera. C'est juste pour qu'il y ait un petit fond sonore. Normalement, c'est pas très fort. Du Fresnel pour le mettre en... Du Fresnel. Oui, c'est vrai qu'on peut mettre du Fresnel aussi. Ah, c'est le Ryoz. Ah, c'est le Yalou. Bah, je souviens, effectivement, à la Pofto. Ouais, 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 ça rajoute quand même pas à moi le détail. Qui dit les touches ? Ah, ouais, c'est vrai, pardon, il y a des touches. Alors là, vu qu'on était sur le shader, il n'y avait pas vraiment de... De touches importantes, mais ouais, voilà. C'est activé. Merci, merci de me le rappeler. Donc voilà, ceci étant dit, la vidéo qui sortira la semaine prochaine vous présente un plugin qui vous permet de faire ça beaucoup plus facilement. Regardez, Metallic Roughness, par exemple. Si je vais dans l'Asset Browser. Realistic Touch. Voilà, avec plein de trucs de traces de doigts ou autres. Imaginez, je vais faire des traces de doigts sur ça facilement. Bon, attendez la vidéo si jamais vous voulez le télécharger. Comme ça, vous en apprendrez un petit peu plus. Mais voilà, en gros, ça permet facilement d'avoir des variations comme ça très simplement sur des surfaces et du coup rajouter vachement un réalisme. Donc ça, c'est cool. Ok ? Donc on va essayer de se faire une petite scène. Je fais File, New, General, Don't Save. On va faire un Save As Travaux et Rivière Je ne sais même plus ce que c'était ça. Bon, il y a des trucs qu'on ne finit jamais. Je vais l'appeler 002 Imperfection Imperfection Point Blende J'ai pensé à ça tout à l'heure Mais non, la vidéo, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, Funcake ? J'ai pas compris. C'est le but que tu veux. Ça, ça me rappelle la première fois que j'ai voulu faire une animation sans optimiser. Ça a pris 15 minutes pour une frame. Alors, t'as un quel rapport avec l'optimisation et le shader ? T'avais des shaders beaucoup trop lourds ? Je vais vous montrer tous les types d'imperfections qu'on pourrait avoir dans la vraie vie, par exemple, avec... Imaginons... Imaginons... Bah, ok, je sais ce qu'on va faire. On va faire une scène de cuisine. Genre, une... Purée, j'allais dire, c'est une... Mon niveau en cuisine est catastrophique. Une... Merde, je sais même pas le nom. Merde, attendez. Ça m'a échappé. Bon, bref, le truc pour cuire avec une casserole dessus. Merde, comment s'appelle le truc ? Putain, je suis trop con. Je sais plus, bon, bref. On va faire la casserole. On va faire la casserole. Parce qu'en vrai, là, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir vous montrer des imperfections sur une plaque de cuisson. C'est ça, une plaque de cuisson. Merci, Lauren. Merci. Franchement qu'il y a des gens qui cuisinent ici. En plus, ce qui est intéressant sur les... Non, non, le gaz vignard, alors c'est encore autre chose, non ? C'est que l'eau-gaz, c'est tout. Ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce qui est poils et tout, etc., on a des... un système de réflexion très spécifique qu'on appelle l'anisotropie, où, en fait, on va pouvoir, en fonction d'un angle, définir comment se comportent les reflets. Alors, je vous montre exactement à quoi ça ressemble, parce que dit comme ça, c'est pas forcément explicite. Je vais juste rajouter, hop, la petite environnement texture, un petit HDRI d'intérieur, on s'en fout, on le dégagera après. Tac ! Et quand je fais un shader avec du métallique... Ah oui, alors c'est vrai que maintenant, ils n'en séparent rien plus. Alors, où est-ce qu'ils l'ont mis ? Bon, purée. C'est dans... Voilà, c'est dans un spéculaire, voilà. Donc, si je mets du métallique et que je baisse la roughness à 0,1 par exemple, dans le spéculaire ici, je peux mettre de l'anisotropie qui va me donner, voilà, cet effet-là. Vous voyez, cette interprétation des réflexions, là. On a même la rotation, donc je vais mettre 0,45 si je veux un truc mieux. Et voilà. Et ça, c'est un effet qu'on a souvent sur les dessous, les dessus de choses métalliques qui sont brossées d'une certaine manière. Conducteur de hype. Qui c'est qui est conducteur de hype ? Oui, le Rwen est l'actuel conducteur de hype vu que la dernière fois, il a offert 50 000 subs. Ou les CD. Alors, les CD, ouais, les CD, c'est vraiment dû à la microgravure et tout. Effectivement, c'est encore plus accentué parce que vous avez des sortes de réfractions de la lumière carrément dessus. mais oui, oui, c'est un bon exemple, un exemple. C'est exactement la même chose. Ok ? Alors, l'angle d'anisotropie est un petit peu compliqué à comprendre. Vous voyez que ça dépend beaucoup de la vue de la caméra aussi. Vous voyez un petit peu comment réagissent les rayons lumineux. Donc... Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer sur ça ? Oui. On va faire très rapidement... Vous allez voir la différence entre quelque chose qui n'a pas de... Enfin, pas de salissure, pas d'imperfection et quelque chose qui a des imperfections. Là, vous voyez, par exemple, si je fais ça, que je mets ma Raphnes à zéro, bon, déjà, c'est moche parce qu'en fait, il n'arrive pas à comprendre l'anisotropie. Bon, ça, c'est un premier problème. Et ensuite... Et ensuite, on a d'autres soucis qu'on va essayer de corriger. Vous allez le comprendre comment. Alors. Je vais vite fait modéliser. Alors, est-ce que j'ai besoin d'un exemple ? La musique est ultra molle, là, par contre. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là ? On s'emmerde, hein ? On s'emmerde avec cette musique. Attendez, il faut un truc qui bouge un peu plus, là. On va être obligés de repartir sur The Witcher 3, hein ? Je suis désolé, mais les musiques de The Witcher, elles sont trop bien, hein. 50 000 subs ? Ça va... Ouais, non, je dis 50 000 subs, j'exagère. Tu peux expliquer ce que t'es en train de faire pour le mec qui pliege à rien ? Oui ! Ce soir, on va parler d'imperfections dans les rendus. Ou en gros, comme je montrais tout à l'heure, je disais que dans la... En fait, on a tendance, quand on va faire des scènes 3D, de vouloir faire des choses trop parfaites en termes de surface, mais dans la vraie vie, on a toujours soit de la poussière, soit des micro-rayures, soit des traces de doigts, soit des trucs comme ça sur les éléments. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut faire. Pour avoir un truc qui ressemble à ça. Donc, des traces, en fait. Parce que, par défaut, une surface n'est jamais parfaitement linéaire et réfléchit pas à 100% à chaque fois de tous les matériaux. Vous allez voir, vous allez voir. Ce sera plus compréhensible quand on aura... Quand on aura un petit peu avancé sur ça. Alors. Pour la modder, c'est pas compliqué. On l'a déjà fait 50 fois. Magnifique poids, là. Tac. On va mettre une petite couture en haut pour avoir quelque chose avec une petite épaisseur. Voilà. Par exemple, ceci. Vous allez voir une différence. Vous allez voir une différence. Si je fais... Alors, je repars de zéro comme ça. Je suis sûr de pouvoir vous montrer exactement ce que je vais faire. imaginons que je mette du métallique avec une ravenesse à zéro. Parfait. C'est chelou, là, le nombre de rebonds. Alors, light pass. Est-ce que ça vient de ça ? Ah oui. Ah purée, l'exemple de ouf. Alors oui, pareil. Si vous avez des problèmes... Exactement comme j'ai ici avec des zones noires quand on a des reflets, c'est parce qu'en fait, Blender, par défaut, il vient brider le nombre de rebonds. Alors, petit rappel aussi pour ceux qui débutent. On est sur un moteur de rendu pass tracing, c'est-à-dire que je vais lancer des rayons lumineux dans ma scène. Le moteur de rendu va calculer des réflexions, des réfractions, des... en fonction des IOR, donc les indices de réfraction pour savoir comment réagissent les rebonds de lumière. Et en fait, il va brider ça en fonction des surfaces. Là, par exemple, en glossiness, donc en réflexion comme j'ai ici, j'ai maximum 3 rebonds, c'est pour ça que j'ai que 3 réflexions et ensuite j'ai du noir. Si j'augmente ça, vous voyez que petit à petit, j'ai de plus en plus de réflexions qui apparaissent. Mais du coup, j'ai des rendus qui potentiellement peuvent être infinis en fait. Si j'ai 2 miroirs en en face de l'autre, mon nombre de rayons peut être infini. Donc c'est pour ça qu'on vient brider tout ça. Casserole ? Oui, c'est ce qu'on va faire. Je prends du mal les nouveaux raccourcis Blender, je préfère vraiment... Alt-Eyled, le raccourci, je dois tout rapprocher. Comment ça ? Qu'est-ce qui a changé ? On a affaire à une célébrité. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Merci pour le follow, Moumoud. Bienvenue à toi. C'est le dit de vert. Même j'ai poil. C'est une poil. Oui ? J'avais dit quoi ? Alors oui, la prononciation de poil, oui, peut-être que la prononciation de poil n'était pas... Bon, on m'aie compris. Et du coup, ici, Spiculaire. Oh, on a l'anisotropie ici aussi. Spiculaire, anisotropie. Et là, il faut augmenter un petit peu la raffness. Et voilà ce qu'on a. Donc ça, c'est ce que je veux. Vous voyez, là, on a des jolis reflets. On a des jolis reflets, mais là, c'est trop parfait. Vous voyez, c'est trop parfait. Donc on va rajouter de l'imperfection. Alors, pour rajouter de l'imperfection, pour ne pas vous embrouiller, je vais couper l'anisotropie. Je vais mettre une raffness à zéro. Et là, vous voyez, ça, dans la vraie vie, on n'a jamais ça. Même quand vous achetez une casserole, une poêle, ce que vous voulez, une neuve, on n'a pas ça. Donc on vient rajouter des imperfections quand j'ai montré tout à l'heure. Pour ce faire, je vais utiliser une texture procédurale. Là, on va utiliser du noise qui ressemble à ceci. Voilà, par exemple. Voilà. Qui ressemble à ça pour vous montrer un exemple basique. Si ça, je mets dans la raffness, regardez ce qui se passe de suite. Vous voyez ? J'ai plein d'imperfections, mais du coup, j'en perds mon information de réflexion. Elle est absorbée en partie par ma texture noise parce que la raffness allant de 0 à 1, donc 0 étant les couleurs sombres, 1 étant les couleurs claires. Là, j'ai trop de couleurs claires, du coup, j'étale partout mes réflexions. Si je mets un map range par-dessus, vu le procédural est bonjour au passage. Mais oui, le procédural, c'est trop même. Là, vous voyez, je peux baisser le tout max. Et vous voyez, je commence petit à petit à pouvoir avoir un truc avec des petites imperfections. qui sont assez cool, là, et qui ne sont pas ultra marquées. Donc après, à vous d'ajuster comme vous le souhaitez. Vous voyez, on peut plus ou moins étaler les trucs. On pourrait avoir des textures un petit peu plus sharp. Là, j'avoue qu'elles sont peut-être un petit peu étalées, mais vous voyez déjà ? Ça, c'est plus intéressant en termes de rendu. Je vais passer en temps réel. C'est plus intéressant d'avoir un truc comme ça en termes de rendu qu'un truc qui ressemble à ça. Là, c'est pas beau comme ça. On n'a jamais ça dans la révie. On n'a jamais ça. Donc là, déjà, c'est un petit peu plus cool. Avec la donne que je vous ai présentée tout à l'heure, on peut faire des choses encore plus poussées. Donc, je vais aller dans l'Asset Browser, je vais aller dans le Stick Touch. Imaginons que, par exemple, je veuille rajouter des micro-rayures. Micro-rayures, ça pourrait être intéressant. Genre celle-là. Tac ! Hop, là, je réduis, je la réutiliserai après. Je vais passer par mon Texture Coordinate UV. Si je l'affiche, ça donne ça. Alors, par défaut, c'est pas très beau, c'est normal. On va faire des petites coutures UV. Je vais en mettre une ici. Control-E. Maxime. Et là, également. Bon, faudra pas regarder dessous, ouais. Tac ! Ah, merde ! J'ai le Subdivision Surface. Alors ça, ça va pas m'arranger. Ça va pas m'arranger, ça va pas m'arranger, ça va pas m'arranger. Il faut que je rajoute une coupe. Même en bas, mais bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Ça fiche un petit peu, c'est juste pour vous montrer le principe, comment ça peut réagir. Ok, quand j'ai ça, je vais faire une petite rotation de 90, imaginons que je veuille les coupures dans l'autre sens. On a par exemple quelque chose qui ressemble à ça. Alors là, elle va être beaucoup trop marquée par défaut, mais c'est pas très grave. Le plugin, en fait, vous fournit plein de petites images qui sont intéressantes pour faire ce genre de choses. sec. Et là, vous voyez, trop marqué, comme je disais tout à l'heure, mais le fait d'avoir ça, de bouger un petit peu ici, avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc déjà, c'est un petit peu plus cool. Je pourrais augmenter cette partie-là aussi. Si je rajoute plusieurs couches, en fait, c'est un système de surcouche. Donc là, on a un effet qui est intéressant. Imaginons, en plus de ça, je veux un truc, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir comme un truc qu'on aurait essuyé. Tac. Je vais pouvoir superposer les deux avec un mix color. Donc, c'est des systèmes de fusion de base. On a de la multiplication, on a tout ce qu'il faut. Donc moi, je vais mettre de l'additif de ces deux éléments sur la roughness. Alors là, il est peut-être un petit peu abusé. Mais voilà, là vous voyez déjà, on a un truc qui est cool. On a un truc qui rend bien mieux que tout à l'heure, vous voyez. Là, on a vraiment des traces. On sent qu'il y a du vécu sur l'objet et ça, c'est cool. Après, je peux faire des trucs encore plus poussés. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Je pourrais faire en sorte que les bords soient un petit peu plus un petit peu plus usés par endroit en fonction de l'histoire que vous les racontez à travers la modélisation des assets à travers votre scène aussi parce que si c'est une scène où forcément vous faites un truc pour une agence de com qui doit vendre des objets ultra clean, vous n'allez pas faire autant d'imperfections. Ça paraît logique. C'est payant mais je fais une vidéo la semaine prochaine et un code et tout pour ceux qui souhaitent qui souhaitent l'acheter. Vous aurez une réduction dessus en passant par mon truc. Si jamais ça vous intéresse. Je crois que c'est... Je ne sais plus combien c'est. Je crois que c'est 25 dollars. Ok. Donc une fois qu'on a ça, si je passe en cycles, normalement vous voyez, ça réagit à peu près de la même manière. Donc imaginons qu'on ait ça, on va continuer, on va faire à quoi ça ressemble à... À quoi ça ressemble une poêle ? Attendez. Non, c'est une casserole en plus, c'est pas du tout une poêle. Casserole. Image. Vous voyez là, on a tout le temps, même là les imperfections sont encore plus marquées. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Ça dépend de ce que vous voulez en termes de rendu, mais même sur les trucs, on va dire neuf. Bon là, on voit carrément le brossage du métal, mais les poêles qui sont usés, vous voyez, il y a plein de traces de doigts, d'imperf... Bon, la gazinière est dégueulasse. C'est pas forcément le bon exemple, mais voilà. Et d'ailleurs, comment ça réagit si je mets un petit peu d'anisotropie sur ça ? Vous voyez, ça vient un petit peu... Ça vient accentuer les effets là. Ça rend assez bien, je trouve. Ça rend bien. Ça rend bien. Donc on va garder ça. L'avantage, c'est que j'ai pas touché au base color. Donc si on veut un truc en cuivre ou autre, vous voyez, on peut facilement je sais pas exactement quelle couleur c'est le truc. On peut facilement obtenir un truc qui ressemble à ça. Donc, sur nos exemples de poils, comment est foutue la poignée là ? Ça, c'est peut-être le plus simple. Il faut que je fasse un petit... un petit... un petit robot qui fait comme ça. Ça devrait pas être compliqué. Et ensuite, on fera des petits poignets. Ok. Bon, je mets ça sur le côté au cas où. Quand je voulais ajouter un objet, je faisais Alt-A-Y pour un cylindre maintenant. Non, c'est Shift-A. Je faisais Alt-A. Et je suis toujours fait avec Shift-A, moi. Je trouve que c'est un peu trop brillant. Alors oui, on peut baisser, on peut baisser le truc. Ça va pas de souci. C'est le truc qu'on pourrait même enjeter un petit peu de normal. Tu vois, là, je serais presque tenté de prendre les scratchs qu'on a mis sur le côté et de faire un petit bump avec. Regarde. Je prends le result, je mets la hauteur, je mets la normale sur le normal et je baisse parce que là, ça va être... Ouais. Je suis trop fort. Je suis trop fort. C'est un jeu des petits... Ah, c'est peut-être un petit peu trop. Non, là, pour le coup, ça fait peut-être trop vécu. Non, 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 non. Pas ça, pas ça pour le moment. Mais on verra, on verra. On améliorera le truc. Mode édition. Petit rebord. Orphée, ça, non ? Ça fait poil ? Allez, ça fait poil. Une fois qu'on a ça, est-ce qu'on se fait une poignée, là, sur le côté ? Avec des vis et tout. Vous savez quoi ? On va prendre l'image de ref. On va prendre l'image de ref, sinon on va faire trop d'aller-retour. Est-ce qu'on se fait un truc classique, genre un truc qui ressemble à ça ? Est-ce qu'on se fait plutôt des poignées comme ça, là ? Oh, qu'est-ce qu'on met dedans ? Est-ce qu'on mettrait pas des haricots ? Tibi part trop loin, il est déjà fou. Attendez, je vais mettre poil cuisine. Il y a quoi comme exemple, là ? Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Sinon, on improvise. Vous savez quoi ? J'ai envie d'improviser. On va improviser la poignée. Bon, ça va ressembler à rien. Vous savez ce qui se passe quand on improvise. Ça va ressembler à rien du tout, mais c'est pas grave. Hop, là, je duplique. Je duplique parce que j'aimerais bien... J'aimerais bien conserver, on va dire... ça, ça suffit. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Swelet ! Swelet qui sub avec son prime. Merci beaucoup, Swelet. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à tous. Merci beaucoup. Let's go ! Poignée en plastique. Merci beaucoup, Swelet. Comment ça va ? Non, en vrai, on ne va pas partir de ça. Vous voulez poignée en plastique ? On fait poignée en plastique. Allez, on fait poignée en plastique. Je ne sais pas quoi se ressemble. Attendez, je suis obligé de... Il me faut... Allez, on va ouvrir une image de ref à côté. Allez, 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 allez. Sinon, sinon, notre poêle... Mais ce n'est pas une poêle. Pourquoi je tape poêle à chaque fois ? Casserol. Casserol, image. On va prendre... Poignée en plastique. On va prendre ça. On ne l'a pas... Bon, celle-là, elle est parfaite. Elle est parfaite. Enregistre... Non, on ne peut enregistrer sous. Putain, je n'ai pas enregistré l'image sous. Merde. Attendez. Ah, elle était pas mal, cette image. On voyait bien, là. Enregistré. Bureau. Voilà, enregistré bureau. Parfait. Image editor. Oui. Oh. Bon, on va appuyer. Attendez, attendez. Qu'est-ce que ça, ils ont tout changé, là ? Oh, non. Capture d'écran, on est le 17. Parfait. Magnifique poêle. On va prendre la poignée à moï de casserole. Ah, les gars. Les gars, on ne peut pas... On ne peut pas faire 50 000 sortes de poignées. Bon, ce soir, c'était flageolé. Bon, on fera des haricots, je pense, dedans. On verra. On fera de la flotte qui boue. On fera des bulles et tout. Bon, j'ai envie de faire ça de suite, en fait. Est-ce que vous n'avez pas... Vous n'avez pas rien à foutre, je pense, de me voir modéliser une poignée ? Ce ne serait pas plus intéressant de voir comment on peut faire les bulles et tout, là ? Ah ouais, ce serait mieux, quand même. Est-ce que vous allez vous emmerder ? Je vous le dis direct. Bon, sinon, on le fait vite fait. Sinon, on le fait vite fait. Non, attendez, je ne vais pas le faire comme ça. C'est la musique de The Witcher, pour ceux qui demandent. Il est trop au milieu, là. Bon, on va improviser un petit peu, je pense. Ce ne sera pas exactement... Vous ne m'en voudrez pas, hein. Ce ne sera pas exactement la poignée... De la référence, mais on s'en fout un peu. C'est une poignée de casserole de marmite. Les deux, les deux. C'est du deux en un, là, tu sais. Vous êtes plus chauds pour une petite eau ? Bon, regardez, regardez. On fait ça très vite fait. Attendez, l'échelle est ridicule, l'échelle est ridicule. Ok, bon, allez, on dit que c'est ok. On dit que c'est ok, on la modifiera plus tard. On fera un truc plus joli. J'ai envie de faire le vide et tout, là, de suite, quand même. Est-ce que je ne ferai pas, genre, un truc... On fait ça vite fait. Ne vous inquiétez pas, après, on... Après, on fait... On fait l'eau. Bridge Faces. Parfaitement dégueulasse. C'est exactement ça que je voulais faire. Pas du tout. Oh là là, je n'ai pas le temps de faire un truc clean. Il sert à quoi, d'ailleurs, ce trou, là ? On est obligé de le faire, ce truc ? Ouais, vous savez quoi, on va dire que... Que pour le début, c'est ok. Bon, il va falloir remodifier ici parce que c'est un peu dégueu. Je ne vous parle même pas de la topo qui pinche et tout, là. Je ne sais pas si ce trou est vraiment utile, là. Ok. Attache la casserole, le mur. Attends, 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 attendez, attendez. Attendez, attendez, on va pas tout faire. Je suis pro-aligné. Cette poignée est validée par la Fédération des Poignées Françaises. Bon, c'est bon, c'est bon, alors. Est-ce que je vais aller très vite quand ça raccourcit ? Mais oui, les raccourcis c'est la vie. C'est la vie. C'est chiant à apprendre au début, mais... Une réplique au milimètre. Les gars, on ne pourra pas faire une réplique au milimètre. Non, mais là, on va dire que c'est déjà suffisant. On va dire que c'est déjà suffisant. Vous avez dit que vous voulez voir de l'eau. Shift-D. Je garde uniquement ça. Alors non, je vais garder tout ça, là. Ctrl-I, X, Faces. Parfait. On va faire de l'eau jusqu'à là. Fil ! Perfect. Ah oui. Alors, j'ai... Peut-être un peu merdé. Bon, on va voir ce que ça donne. Normalement, mes normales sont inversées. Ouais. Alt-N, flip. Ben voilà. Terminé. Terminé, terminé, terminé. Maintenant, on fait de la flotte. Alors, comment on fait de la flotte ? Oh oui, ça rend... Eh. Ça rend quand même bien, ce shader. Vous voyez, il y a ces petites anisotropies avec ce truc-là. Ça donne envie de... De glisser son ongle dessus pour sentir le... Le... Bon, on m'aille compris. Euh, shader éditor. Oui, c'est un 33, l'eau. C'est un 33. Entre un 85 pour le... Pour le vert et... Euh... Alors. Est-ce qu'on se le fait ? Comment on se le fait ? Comment on se le fait ? Principal. Principal BSDF. On a plein de méthodes. On a plein de méthodes. Surface. Transmission 100%. Roughness 0. Transmission 100%. Roughness 0. IOR 1.33. Magnifique. Le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas vraiment de rendu, on ne pourra pas trop s'en apercevoir. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est tricher. On va tricher. On va tricher avec du... Euh... Du volume absorption. Ouais, parfait. On va pouvoir tricher ici, pour avoir une eau un petit peu plus foncée. On va dire qu'on fait cuire quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pour tricher, en fait, pour donner une couleur à l'eau. On va mettre de l'absorption de volume à l'intérieur de celle-ci. Le bas, il est un peu chelou, là. Comment j'ai géré ma topo du bas ? Bon, bref. On va faire des haricots dedans. Alors, il faudrait des bulles et tout, aussi. Bon, en fait, il y a plein de trucs à faire. Des flageolets ! Non, mais y'a l'eau, il est plein de flageolets, quoi. De l'eau qui boue, bien sûr. Ouais, bah, ouais, ouais, mais alors ça... Ça, les gars, ça, les gars, on va réutiliser une partie des trucs que j'avais fait en vidéo. À quel point on se le fait propre ? Toothpher. Tac. Ça, c'est une bulle. Vous l'avez reconnue. Ça, c'est une bulle. Ça, c'est une bulle. Est-ce qu'il faudrait... Ouais, ok, je sais comment on va faire. On va faire un cercle. Voilà, qui est à peu près la même... C'est catastrophique, je n'ai pas enregistré. Si, c'est bon ! C'est bon, j'avais enregistré ! Yes ! Oh, le contrôle S ! Le contrôle S qui sauve ! Bien sûr qu'on avait enregistré ! Vous me prenez pour qui, les gars ? Alors ! On fait un cercle. On réduit un tout petit peu. Je ne sais pas s'il y a plus de... Attendez, quand ça boue, est-ce que c'est uniforme partout ? Ou il y en a plus ? Parce qu'on va faire deux systèmes de particules. On va faire un système de particules avec des bulles qui montent. Et un système de particules avec des bulles à la surface ! Aïe ! On va faire les deux, on va faire les deux. On va faire un comme ça. On va faire un petit mesh, attack, contrôleur. C'est chiant que c'est bugué par contre, là. Tout sphere. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Contre S. Dessous, lui, on va l'appeler Outliner. Emitter. Parfait. Et lui, il va émettre quoi ? Il va émettre des particules de type particules classiques. Et on va lui dire, la physique n'est pas newtonienne. Oh, quoique. Si, on va lui laisser une physique newtonienne. Sauf que, on va tricher la gravité. Gravité, 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 gravité. Réfléchis. C'est ici, c'est gravity. On ne met même pas de gravité, en fait. Voilà. On ne va pas mettre de gravité. Et on va lui dire... On va lui dire d'émettre des objets. Donc, Render. Object. Voilà. Cube. On va baisser un petit peu l'échelle. On met du random dans l'échelle. Voilà. Par exemple, comme ceci. Et on va en mettre beaucoup plus, en fait. On va mettre beaucoup plus, on va mettre... Alors, on va dire, sinon... On va garder 1000, mais on va dire entre 1 et 5. Bon. Entre 1 et 50. Est-ce que ça suffit, ça ? Ça suffit, non ? Merci, Réaxord, pour le follow. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Je pense que ça, ça suffit. Shader Editor. On va prendre notre O. Et qu'est-ce que ça donnerait ? Il y en a suffisamment ou pas ? Les experts, là. Les experts en cuisine. Est-ce que c'est trop grand ? Est-ce que c'est trop petit ? Est-ce qu'il y en a assez ? Est-ce qu'il y en a pas assez ? Sachant qu'il y en aura la surface aussi des plus grosses, je pense. Plus ! Il en faut plus ! Rajoute un peu. Ok, ok, on va rajouter, rajouter. Tu veux les cylindres que tu as fait avec l'eau ? Trois jours, je vais faire une liaison glissière. Avec un rigidbody pour qu'il glisse, franchement. J'ai eu des bugs de collision, les cylindres a été éjectés. Alors, pour les rigidbody, il faut bien... Une notion de margine, de marge. Si elle est trop grande, il va considérer que tu as de l'interpénétration et ça va exploser, effectivement. Donc, il faut bien gérer ça. Il faut donner seulement son interpénétration. Oui, tu peux faire Magnitifield. Tu peux même faire avec du Boyd. Tu peux faire plein de choses. Tu es mis aux vidéos comme étant sur YouTube. Il y a des choses qui m'intéressent, mais je n'arrive pas à tout suivre. Alors, elle, Toto, il y a une chaîne secondaire. Ce n'est pas sur la chaîne principale. Ça, c'est sur la chaîne secondaire. La chaîne principale, c'est que les tutos. Là, c'est plus funky. Je n'aurais pas aux questions et tout en même temps. Il y a R2, l'eau, un 33. C'est ce que j'ai mis. C'est ce que j'ai mis, là. Donc, on va en mettre plus. Vous en voulez plus ? On va en mettre plus. Attendez, sinon, je vais... Regardez ce que je vais mettre. Je vais mettre... Boiled Water. Merci pour le flow. Je sais notre si. Merci beaucoup. Ah, mais what the fuck. Attendez, mais l'eau qui boue, en fait, c'est exceptionnel. Ça serait mieux tant que ça, dessus, là. Attendez, mais ça va être ouf à faire, en fait. Ça va être ouf à faire. Attendez, mais c'est beaucoup plus gros. On va faire ça. On va mettre le double. On va mettre 2000, là. Je pense qu'on va le figer ici, là. Make Instance Reel. Comme ça, quand je vais dans mon Outliner, je peux faire un clic droit New Collection. Et je l'appelle... Et je l'appelle... Et Bull. Contrôle S. Il y en a qui dépassent, on va voir ce que ça rend exactement. Donc, je n'ai plus besoin de mon émetteur du dessous. Je vais le supprimer. Je vais prendre ma face du dessus, ici. Je fais un Shift D. Je fais P Selection pour la séparer. Et ça, c'est mon nouvel émetteur. Donc, je vais l'appeler émetteur. Et là, on va faire un petit peu différemment. Vous allez voir. Je n'ai pas besoin de ça. On va faire un petit peu différemment. Parce que là aussi, je vais mettre un système de particules. Alors, attendez. Je vais juste le... Ah ! Non, c'est lui qui m'intéresse. Je vais essayer de tromper. Tu es qui n'est chez toi ? Juste comme ça. Oui, pourquoi ? Vous voulez que je fasse bouillir de l'eau, là, vite fait, pour voir comment ça réagit, si vous voulez ? J'ai une cuisine de chez moi, mais je n'ai pas forcément... Non, mais what the fuck ? Qu'est-ce que c'est que cette version buggée de Blender, là ? Abusez du contrôle assain sur la dernière version, on ne sait jamais. C'est quand je passe en wireframe des fois qu'il bug... Ça buggait. Ça ne plantait pas comme ça avant. Donc il boue, 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 sinon elle frémit. Écoutez, écoutez... Voilà. Alors, particules de type air. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Et vous avez raison de vous dire ça. Moi, je me demande pourquoi. Voilà. Putain, il y a des bugs, 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 mais c'est pas grave. Particules de type air. Particules de type air, ce qu'on va faire... Air pour spaghettis. Non, non, on pourrait faire des spaghettis, ceci dit. Non, non, on va essayer de faire un Render As Object. Tac. Avec pas mal de randomness. Ah, alors oui. On va faire un petit weight painting. Voilà, pourquoi pas qu'on a né au bord, sinon ça va nous faire n'importe quoi. Dans City. Et on inverse. Ah ! Alors, peut-être un peu abusé, mon... Ça va être un petit peu abusé, là. Voilà. Et ça, ça donnerait quoi ? Alors, je veux pas, je veux pas, je veux pas rendre mon émetteur. Donc ça, c'est dans... C'est dans Show Emitter. Attendez, mais ça aussi, ils l'ont cassé, là ? Putain, il y a des trucs, quand même. J'ai l'impression qu'ils ont tout pété. Eh, en vrai... En vrai, c'est que ça serait pas trop mal, hein ? C'est que ça serait pas trop mal. Alors, le seul truc qui me fait chier... Alors, déjà, on n'a pas assez de rebond dans la transmission, là. On va mettre du 60. Ah ! Du 100 ! Ouais, il est dans la glossiness. Ah, non, transport, pardon. Non, il m'en fout partout, en fait. En vrai, c'est peut-être pas dégueu. C'est peut-être pas dégueu. Alors, dans le doute. Normalement, il est censé me le masquer. Dans le rendu, l'émitter. C'est lui de mort, tu vas bien ? Et mon émetteur, dans le doute. Shader Editor. Alpha 0. Ah, comme ça, il est plus visible. Donc, on a des bulles qui bouent. Ah, Pierre est pas rentre. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à rendre... Full global illumination. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qu'il n'arrive pas à rendre. Il me faudrait une collection avec des bulles différentes. Il y en a peut-être trop, hein. Il y en a peut-être trop. Bon, on verra après. Plus sur un topo, des imperfections et tout. Pourquoi faut-il rajouter des imperfections quand on fait le rendu et tout pour que ça rende réaliste ? Et puis, on est parti sur une scène de... On va finir à faire une scène de cuisine, quoi. Du coca ? On aurait pu avoir du coca, si vous voulez. Les bulles viennent des parois et vont vers le centre en grossissant. Ouais, mais ça, on s'en apercevra pas. Enfin, ça, là, tu vois, c'est ce qu'on a déjà. J'ai fait un weight painting avec un poids vers l'extérieur. Du coup, c'est de plus en plus petit. Et plus tu vas vers l'intérieur, plus les bulles sont de plus en plus grosses. En termes... Enfin, statistiquement, quoi. Il y a un côté un petit peu aléatoire, mais ça, je pense que c'est comme dans la vraie vie. Normalement, il n'y a pas de bulles qui volent. Mais là, il n'y a pas de bulles qui volent, si. Oh, celle-là, la limite. Ça va vous choquer ? Mais bon. Et de la vapeur ! Le Pew qui rajoute... Et de la vapeur ! Merci beaucoup, Le Pew, pour le sub ! Merci, Le Pew ! Let's go ! Hop, 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 hop ! Yeah, yeah, yeah ! Merci, Le Pew ! Merci, Le Pew 3D. Exceptionnel, exceptionnel. Bon. On va dire qu'on a un bon début. On va dire qu'on a un bon début. Alors, on a plusieurs possibilités. Soit on fait des pâtes à l'intérieur, soit on fait des haricots. Le problème des haricots, c'est que... Non. On fait des pâtes. Vous savez quoi ? On va faire des pâtes. Allez, faisons des pâtes. Bon, les matériaux. Substrate. Alors, comment on va faire des pâtes ? Alors, comment on va faire des pâtes ? Si ! J'ai une idée, là. J'ai une idée qui vient de pop. J'ai une idée qui vient de pop dans ma tête. Dans ma tête, ça fonctionne. Dans ma tête, ça fonctionne, mais peut-être que... Peut-être que ça ne va pas fonctionner sur le papier, là. Attendez, 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 attendez. Attendez avant de dire que c'est de la merde. Allez, je réfléchis, je réfléchis. Ok, c'est bon. CTRL-T, 180. CTRL-T, moins 180. En vrai, c'est ok, ça. Si on fait des petits trucs comme ça partout. Ça peut être un fil cap ? Voilà, parfait. On va faire ça en aléatoire. Ça ressemble à ça, non, des pâtes ? Dans ma tête, ça ressemble à ça. Objects. Convert to mesh. On va faire des randoms. On va voir si avec un, ça suffit. Donc là, pareil, comme tout à l'heure. Il me faut un émetteur. Le problème, c'est que je ne sais pas si on va les voir, quoi. Je ne sais pas si on va les voir. Alors, j'avais coupé la gravité, donc en théorie, si je fais nouer le système de particules. Les pâtes alphabets avec émetteur. Oh ! Oh, les pâtes alphabets ! Affiche tes commandes. Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure, ça crache, pardon. Les pâtes alphabets ? Putain, je n'avais pas pensé aux pâtes alphabets. Ah, mais ça va être long de tout défaire, non ? Moi, je ne vais pas reprendre ce réel. Ciao ! Yalo, à plus ! Faire un random de couleurs. Ah oui, on va faire un random de couleurs. Ça, par contre, c'est obligatoire. Ah oui, le random de couleurs, c'est pour moi, c'est cadeau. Random de couleurs, oui, oui, bien évidemment. Random de couleurs, de rotation, de tout ce que vous voulez. Regardez, regardez. Contrôles S, parce que, un peu capricieux, là. Contrôles S, render, object. Les magnifiques pâtes, ici. Regardez, ce magnifique random. Ce random dégueulasse. Alors, rotation, rotation, rotation. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Je n'ai pas fait un random de l'orientation. C'est l'orientation qui est dans le random. Oui, ce n'est pas ce que j'ai fait. Attendez, je suis peut-être sous. Je suis peut-être sous. Object. Ça m'arrive des fois de ne pas comprendre ce que je fais. C'est les pop-corn. Ah non, ça sera un autre rendu, si vous voulez. On va faire une animation dans un micro-ondes. Alors, scale randomness. Oui, un petit peu. Mais attendez, je ne suis pas fou. C'est ça ? Ah mais non, je sais. Ce n'est pas ce qu'il faut relancer, je pense. Randomize Voilà c'est juste ça C'est juste que j'avais pas relancé le truc Donc il m'en faut beaucoup plus Et quand je dis beaucoup plus Ca va pas vous faire plaisir mais voilà Ici ça bouffe des pâtes Voilà genre Bon Elles sont pas assez épaisses C'est plus épais une pâte Attendez Ouais c'est plus comme ça Excellent Excellent En vrai c'est pas mal Alors attendez Est-ce qu'elles sont encore trop fines ? Ah je trouve qu'elles sont trop fines Pas mal là Pas mal Donc Le cheddar de pâtes Vous voulez du random Vous allez avoir du random Putain c'est chiant ça Vous voulez du random Donc Particule info Random Color ramp Si je fais Ça Ah mais non Attendez Attendez Object info Random Ah Putain ça aussi ils l'ont changé Mais c'est pas possible Ok non c'est moi qui ai fait de merde Oubliez ce que vous venez de voir Oubliez ce que vous venez de voir C'est sur lui qu'il faut le faire Je suis con On pouvait le faire aussi sur le système de particules je crois Mais new Allez object info Random Parfait on a bien du random Alors à quel point on le pousse Parce que normalement il faut un petit peu de sss On veut du sss aussi Putain j'ai été sûr 4090 qui fait des pâtes Pas con Je suis juste pour cette question C'est un cg Non mais l'acg figurez vous qu'elle ne chauffe pas Elle ne monte pas au delà de 45 C'est ouf En même temps les ventilos ils font la taille de ma tête Est-ce qu'on fait un random exagéré ou pas Est-ce que je fais que des tons vers le Des trucs comme ça Ou est-ce que je fais vraiment genre Comme ce qu'on avait quand on était gosse Avec des trucs comme ça Et avec bien évidemment The surface On fait le même truc C'est bizarre Bon ça sera dans l'eau On est d'accord Vert jaune rouge Vert jaune rouge C'est ce que j'ai fait là du coup Les pâtes aux légumes Oh De toute façon c'est pas censé remonter comme ça Donc en fait je suis en train de me dire Quand elles seront sous l'eau on va rien comprendre Oh putain le SSS il réagit bizarrement Ça fait chelou dedans Elle rend de mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur Mais là c'est cool Et là c'est moche Si le trickleur il faut pas que t'aies de regarder celui-là Ah oui 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 Si on veut vraiment que 3 couleurs On peut faire comme ça Et on est sûr d'avoir Exactement la même couleur Mais là on dirait On dirait presque les céréales quoi Les céréales qu'on bouffe Non moi Si je suis honnête avec vous Je préférerais Avoir un truc en mode Un mode vraie pâte Vous voyez elle émite ça Elle émite deux petites variations Mais pas plus De toute façon quand c'est dedans Vous voyez quand c'est dedans Bon il m'en faut plus Oh putain Dit-il en ayant déjà 60 millions de pâtes Il me faut plus de pâtes Est-ce qu'on en fait qu'ils sortent ? Non ça doit pas sortir Ah pas mal là Pas mal en vrai Regardez on s'y croirait là On s'y croirait Ça s'en me va Ça s'en me va Donc là regardez On va pre-shot On va pre-shot On va faire un new collection Pat S'inscrit comme ça Je suis pas fou Make instants real Ah là là J'en ai marre De ce truc qui bug Voilà Et tout Eux Aïe 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 C'est quoi déjà le raccourci clavier ? Putain je sais plus le raccourci clavier Pour le déplacer Putain Il y a un raccourci mais j'ai oublié Et là en vrai Regardez toutes ces pattes Alors les bulles de dessus Il y a un truc qui me va pas là Je sais pas si c'est parce qu'il y en a pas assez Elles sont peut-être trop grosses Attendez Elles sont peut-être trop grosses Si je mets Les 0,01 Et que j'en mets 700 Attendez sinon on va tenter en rendu Pour voir ce que ça donne Faut compter un litre doux pour 5 grammes de pâte Vous pensez que le raccourci est pas bon ? Alors c'est pas probable Que le raccourci soit pas bon Mais c'est pas grave J'ai oublié le sel C'est des petites pastas Mais non mais là elles sont énormes les pattes Regarde Je te prends une pâte Regarde la taille des pattes Non 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 Les pattes sont fat Les pattes sont fat Regarde La taille de la casserole Qui a pas compris C'est Contrôle S Qu'est-ce que je voulais faire un truc sur ça là Alors est-ce que là Shadow Editor Est-ce qu'on est obligé d'avoir ça là On testera avec et sans volume Le volume ça vient Ça vient rajouter un petit truc quand même dans l'eau Je suis pas fan de ces trucs en fait là Ça va Lucas Ça se change après Alors là j'ai appliqué les particules Donc ça changera Mais moins facilement Une fois que j'ai ceci La fumée Alors attendez Est-ce que déjà on ferait pas un petit rendu Pour voir ce que ça donne Un chouïa Ah il faudrait que ça soit sur une plaque en plus On va mettre par rapport au 3D Cossar On va faire view Camera to view On va faire le feu sur la casserole Non mais ça serait une plaque Je pense que ça serait une plaque Je vais dire une plaque automatique Plaque électrique Vous voyez ce que je veux dire On va rentrer comme ça quoi Attendez j'essaie juste de boucher les trucs Pour le rendu Parfait Wouah Ça surprendra à chaque fois Bienvenue Merci Lucas Bienvenue Donc ça Alors je fais un truc Ultra rapido Ne m'en voulez pas Voilà Euh Bon alors ça c'est quoi Je sais pas On va le laisser blanc pour le moment Et lui Ah oui mais ça va pas marcher J'ai pas mes UV Ça va faire un second shader New Sign Allez parfait Allez pour le test Ça ira très bien F12 Faut voir comment ça réagit tout ça Notamment les bulles là Je pense que ça va être un peu galère A faire ces bulles Après il y aura un gros travail En compo et tout L'éclairage là On a pas fait de lighting On a une tangente là Qui est dégueulasse Donc on prend pas C'est pas du tout lisible Est-ce que je ferais pas Un rendu J'ai une idée J'ai une idée là Là je viens d'avoir une idée Je fais un rendu comme ça là C'est pour être abstrait Je continue pas sûr que ce soit comestible Si 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 Ça fait pâte Ça fait pâte C'est cramé J'ai jamais mangé chez toi Mais quand même Ça a l'air clean là Y'a pas assez de bulles Mais y'a pas assez de bulles à l'intérieur Je trouve Mais non Mais non regardez Ou sinon Après on peut assumer Quand c'est fait chier A faire une casserole Pour rien du tout Et en fait On fait un rendu comme ça Ça marche aussi Je vois les pattes de couleur un peu plus claires On a enregistré On a enregistré On a enregistré quoi ? Oui le shader je peux le changer Oui Ça tu manges surgelé Mais non Mais les pattes Ça fait jamais surgelé les gars On a un clicume sur le côté Ah oui c'est vrai Sur le côté Il y a une sorte de foam On le mettra On le mettra Les bulles paraissent trop grosses On est d'accord Il en faudrait peut-être Une ou deux comme ça Mais pas plus quoi À la surface Et dedans Il en manque un petit peu Le problème c'est que je sais pas ce qu'on va faire en On écart J'ai pas bon du tout Bon les bulles dessus Trop grosses Trop grosses C'est pas suffisamment Donc on va mettre 300 En double Mais en contrepartie L'échelle on met 0,15 0,015 Pas mal là non ? Ah là c'est bien mieux C'est bien mieux là les gars Et est-ce que Est-ce qu'on pousserait pas ? Est-ce que j'en mettrais pas Genre 700 ? Attendez la musique La musique La musique Play again Non 500 Après on pourrait en faire Deux ou trois plus grosses Quand on viendra placer la main Ça pour rentre pas mal Ça pour rentre pas mal Il me manque deux choses Pour moi Là qui sont importantes C'est la vapeur Il me faudrait un petit peu de fumée Très léger Texture de résolution Combien ? Là il n'y a pas de texture Là Il n'y a pas de texture Ah pour la poêle C'est de la 4K Est-ce qu'on se ferait pas un truc Parce que du coup J'ai des idées Je sais pas comment cadrer mon truc Sinon je fais genre Une focale ultra courte Et je me mets là Mais est-ce qu'on va comprendre Il n'en va rien comprendre On n'a pas à faire ça Bon on verra comment on cadre Après coup On a dit de la fumée Alors attendez Déjà ce qui me dérange C'est qu'on n'a pas de light Tu viens de devant Du coup là J'ai pas l'impression Que mon cheddar marche bien Bon faudra rééclairer le truc De toute façon On a dit quoi d'autre On a dit fumer Allez Les pattes sont pas trop petites Non Je trouve pas moi Je ferai ça dépend Ce que vous mangez comme pâte Mais Moi je trouve pas Que ce soit trop petit Putain mais On n'a jamais eu autant de crash C'est quelle version que j'ai là 4-0-2 Putain 4-0-2 les gars Sortez un patch Sortez un patch Non non Moi elles me paraissent pas trop petites On va golf avec le Voilà c'est ça Là c'est le début de la cuisson Comment on peut enlever le côté Pâte sèche En baissant la roughness Je trouve que là Ça fait sec Je peux baisser la roughness Faudra plus de reflets Ou alors Je peux assombrir Je peux assombrir mon Ra You Ken Ra Ra You Ken C'est mieux comme ça Ça assombrit Merci beaucoup pour le Sabra You Ken 3 ans Oh la la 3 ans de Sabra You Ken C'est juste fou Y'a une icône exprès Pour les 3 ans en plus Pas du tout Oh la la Merci beaucoup Ra You Ken Merci beaucoup Bienvenue Enfin bienvenue Non pas bien Pas bienvenue Mais Si bienvenue ce soir Là ça fait moins Pâte sèche Soyez Elles sont un peu plus sombres Après je peux augmenter aussi L'absorption dans l'eau Le temps pas si vite Mais ouais t'imagines 3 ans C'est juste fou C'est juste fou C'est mieux comme ça Ouais c'est bien C'est bien Un petit peu de fumée Alors Est-ce qu'on se fait Un vrai truc de fumée Ou est-ce qu'on l'Autriche J'aime Ça t'es pas ta chante T'es en balle Mais qu'est-ce que c'est Que cette connerie Let's go Merci beaucoup Merci c'est qui C'est Ra You Ken C'est Jean-Marie C'est Jean-Marie Merci beaucoup Jean-Marie Jean-Marie le fou Jean-Marie le fou Et bam 50 vol Merci beaucoup Jean-Marie C'est très gentil A chaque fois Il nous met des pseudos Il nous met des pseudos De ouf là Merci Jean-Marie Bah voilà Voilà ce que j'en fais De la fumée Non non La fumée La fumée Commettre un PNG De fumée Ça fait le taf Oh les gars Les gars on fait de la 3D Ou vous faites pas de la 3D Achetez-toi des pattes Les gars On va pas mettre des stock shots On fait tout de A à Z Mais oui effectivement Ça fait le taf Mais non 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 Eh regardez 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 Déjà 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 le ressenti Ça aussi ça fait le taf Et c'est mieux quand même Allez c'est quand même mieux Qu'un PNG C'est quand même mieux qu'un PNG En plus on va mettre Un petit must grave Allez c'est pour moi C'est gratuit C'est cadeau C'est pas cher Texture coordinate Object Vector On fait un node Math Value density Ah non mais merde j'ai mis du hâte J'ai mis du hâte C'est le multiply bien évidemment T'es pas Exactement J'ai mis du hâte J'ai mis du hâte Je vous remercie J'ai mis du hâte J'ai mis des vêtements Une ville Je vous remercie J'ai mis du hâte Je sais pas, hein ? Je sais pas trop, je sais pas trop. Elle fait 12, on va voir. De A à Z, tu vas modéliser la personne qui est en train... ...de faire à manger ? De quoi ? Ah, tu veux que je modélise la personne qui est en train de faire à bouffer et tout ? Ouais, 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 je vais changer la shape, je vais changer la shape. Mais déjà, j'aimerais bien trouver le bon shader. Non, le shader, ça a l'air OK. Shader, ça a l'air OK. Pour la shape... Pour la shape, je pense qu'on va faire un... ...on va faire un petit... ...un petit displace. Parfait. Un petit displace cloud. Et on va faire plus d'un truc... Mince. Medium point. Je sais pas si ça se forme dans la vraie vie, mais j'ai envie de faire un truc ressemble à ça. Ouais, pas mal. Pas mal ! Ah, si, c'est OK, là, c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK comme ça. Je sais qu'il y a un... Ah, non, 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 non. Si, si, les gars, c'est OK, on n'a pas besoin de plus de détails. On n'a pas besoin de plus de détails. Tu vas me demander, tu vas ? Oui, je pense dans la 3D. Je pense dans un studio de films d'animation. À Toulouse. Ça me l'air pas mal comme ça, ça me l'air pas mal. Mais par contre, je sais pas comment cadrer mon truc, quoi. Faut qu'on fasse la... Faut qu'on fasse ça, là. Faut qu'on fasse la plaque. Ça rend bien. Alors la plaque, autant vous dire qu'on va pas se faire chier. Plaque cuisson. Regardez, Google Images. Plaque cuisson. Images. Parfait. Parfait, celle-là ! Ah putain, la qualité est merdique. Ah, si je mets plaque cuisson de texture, je vais jamais tomber sur ça, hein. Ou purée, bien sûr que si. Je vais mettre plaque cuisson, outil, taille, grande image. Voilà, on se le fait nous-mêmes, comme des grands. Où est-ce qu'on part de ça, là ? Juste pour avoir les traits. Non, mais ça n'a rien à voir avec ce que... Non. Non, 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 mais non, je ne suis pas convaincu. On va le faire nous-mêmes. On va le faire nous-mêmes, on va même utiliser l'add-on. On va utiliser le kel. On va utiliser un petit peu de whipping. Parfait. Et je veux aussi du... Du fingerprint. Texture coordinate. Parfait, on va mélanger les deux avec du mix color, bien évidemment. On va mettre de l'additif. Parfait. Il va peut-être mettre un colorim quand même sur ça, parce que sinon, par défaut, on va rien voir. Ça fait trop crade. Ouais, c'est un petit peu... Chouïa too much. Après, ceci dit, on peut avoir une plaque décuissante toute dégueulasse. C'est un poil trop ? Allez, on va dire que c'est un poil trop, là, quand même. Est-ce que je ne mettrais pas un map range à la sortie ? Je vais mettre un map range à la sortie. Hum... J'aimerais voir ce que ça donne... Dans la scène... On va embrouiller, je pense que c'est ok. En fait, ça va vachement être influencé par l'éclairage. Vous voyez, si on a un éclairage vu dessus, on voit direct tous les impacts. Le lighting va vachement nous aider, là. Allez, on va dire que c'est ok. Prends-moi une plaque induction. Non, mais on va faire... Je ne sais pas, on va faire un éclairage rouge juste dessous. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais... On va le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur notre... plan de travail, là, par contre ? Il nous faut une ref, il nous faut une ref. Cuisine. Plaque. Cuisson. Image. On a quoi, là ? On a un truc anthracite ? Pas mal, en vrai. Ah, putain, j'aurais pu modéliser tout ça, en fait. Ah, là, on a du bois. Ah, sinon, on se fait bois into carrelage. Bois into carrelage, pas mal. Bois into carrelage. Je pense qu'on va se faire ça. Ouais, petit bois. Alors, on va aller sur Ambien CG. Qu'est-ce que c'est de connerie ? Ambien CG. Wood. Il nous faut un wood foncé. Oh, non, il n'y a rien qui me plaît. Merde. Lui. Ah, ou lui. Ah, ça, ça fait cuisine. Ça, ça fait cuisine. 8K. Ouh, 400 mégas. Non, annulé. 4K. 4K, pas mal. 4K, pas mal. The Sennheys. Ah, non, c'est un plugin que je présente mardi en vidéo. Je présente tout ça mardi. Pour les gens impatients. Ne vous inquiétez pas. Mardi, j'ai dit mardi. Non, samedi. Frère, ils ont changé ça aussi. Ah, ils font le chien avec leur mise à jour des fois. Alors, il nous faut quoi ? Il nous faut du normal. Il nous faut du roughness. Il nous faut du color. Le displacement, on s'en fout. La roughness, on n'est pas du sRGB, on est sur du non-color. Le normal, on n'est pas sur du sRGB, on est sur du non-color également. Lui, on est un sRGB. Parfait. Roughness. Tac, tac, tac. Bump. Hop là. Bam. Bam. Bim. Il est où ? Il est hauteur. Il est tac. Il est là. Ah, attendez, mais il est tout moche mon truc. Attendez, ne me dites pas qu'ils ont changé ça aussi. Non, c'est peut-être normal. C'est peut-être normal. Ah, il n'est pas assez foncé pour moi, mais bon. Il n'est peut-être pas assez foncé, mais ce n'est pas grave. Et là, on a dit du carrelage. Les textures sur un MCJ, ouais, c'est totalement gratuites, ouais. Carrel, il faut deux heures. Non. Non, ça n'existe pas, en fait. Putain. Tales, peut-être. Ah, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on se met comme carrelage dans cette cuisine ? Ça, c'est moche, hein ? Ça, c'est très, très laid. Lui, oh, lui, 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 lui. Ah, ou un truc noir comme ça, là, qui absorbe. Ah, mais il en aura trop de... Ce sera trop foncé. Ah, lui, il est peut-être bien. C'est avec la normale, ça, ou avec le... Attendez, je m'imagine la cuisine avec ça. Et avec ça. Ah, lui, il est peut-être mieux. Tales, extraire tout. Extraire. Alors, on a du quoi ? On a du color, on a du... Combien de textures au cas où on le mettra ? On a du normal, on a de la roughness. Alors, ambiance occlusion, color, SRGB, parfait. Roughness, non-color. Normal, non-color également. La hauteur. La roughness. La base color. Alors, attendez, on va direct mettre un mix color. Entre ça et l'ambiance occlusion, que l'on multiplie, bien évidemment. Comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Magnifique. Vous avez vu ça ? Je suis très déçu, là, de ce qui vient de se passer. Attendez, mais ça m'a l'air tout moche. Ah oui, bah si j'ai pas de displace. Ouais. Est-ce qu'on se fait un displace sur ça, là ? Vraiment ? On le tente ? On peut le tenter, on peut le tenter. Pas conseillé, mais on peut le tenter. Tiles. Displacement. Non-color également. T'es jamais l'USD. Non. Non, 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 je tisse pas l'USD. Je fais tout dans Blender, donc là, ça sert à rien. Pour un projet perso, l'USD, c'est bien quand tu transites entre Plansoft, mais là, pour un projet perso, vu que je fais tout dans Blender, ça me sert à rien. Ça me serait utile si je voulais facilement faire des bibliothèques d'assets pour la réutiliser un petit peu en droite à gauche, mais là, là, je n'ai pas l'utilité. Pour les textures ? Non. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que c'est que tu m'en dis ? Ah oui. Attendez, mais c'est très moche. Ma Raphnes, elle marche pas bien, là, si ? Ma Raphnes, elle est là. Ah, je sais, peut-être. Disprice met un nid. C'est pas très beau, hein ? C'est pas très beau. Après, est-ce qu'on en le mettrait pas dans le défocus ? Ah non, c'est même ignoble ! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? J'espère que personne n'a ça chez lui, hein ? Non, non, ça, ça dégage. Non, ça, ça dégage. Je suis désolé, mais là... Obligé, hein ? Obligé de sévir. On va faire un... Du coup, on va prendre un truc bien plus simple. On va ouvrir le... Lui. J'espère que je vais en le bon. Voilà, classique, efficace, simple. UV. Hop là. Ça, c'est juste... Parce que je suis psycho-rigide que je veux que ça soit dans le bon sens. Voilà, faudra peut-être faire une petite plainte. Bon, de toute façon, là, on s'emmerde, mais ça, on le verra jamais, hein. Ah, ou sinon, ouais, il y a le marbre. On pourra faire un marbre, peut-être. Bon, là, globalement. Dans la globalité, ça donnerait quoi. Ça, c'est pas assez sombre, hein. Je trouve que ça, c'est pas assez sombre, hein. Après, il faut pas oublier que ce qu'on va avoir, je pense. Ça, faut qu'on fasse un éclairage et tout. On n'aura jamais fini ce soir, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Je teste, je teste des trucs, on va tester un compo rapide et tout, non mais non mais là l'éclairage est dégueu, il me faut le lighting là, je peux pas, je peux pas laisser ça, je peux pas laisser ça, ça me donne envie de vomir, carrément, pas du tout exagéré ça me donne envie de vomir cette absence de lighting, light, aria, par contre je sais pas comment, putain ça me fait rechercher ce reflet aussi. Tac, parfait. Sinon je vais le faire en mode un petit peu mystérieux. Salut vous studio, tu vas bien ? L'HDR je pense qu'on va même pas en avoir besoin, on va juste le mettre à 0-1 pour les réflexions. Elle est à 0-2 pour les réflexions mais sinon j'en veux pas. Non vraiment, putain. En vrai ça rendrait tellement mieux si je, mon métal rendrait mieux si je le rends comme ça mais le problème c'est que ce qui nous intéresse c'est le contenu quoi. C'est ce qu'il y a là dedans. Sinon est-ce que je ferais pas ? Je tente des trucs au passage. Attendez, attendez, j'ai envie de tenter un truc, j'ai envie de tenter un truc. Putain maintenant où c'est light là ? Il y a pas mal de curves, c'est pour les pattes. Regardez à l'intérieur en fait il y a des pattes. Bon là on voit pas bien parce que c'est en calculant temps réel mais... Et du coup il y en a beaucoup effectivement. Il y en a un certain nombre. Attendez, j'ai envie de tenter un truc. Si on va se faire un truc un peu mystérieux là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis venu partir. Je suis venu partir voir. Je suis venu partir de cette vidéo. Ou sinon... J'ai envie de tenter un truc. J'ai envie de faire un truc, mais jamais disait... Je suis venu. Je suis venu. J'ai envie de prendre une fois... c'est révé. ok et là me faudrait une ah oui mais là elle va tout réfléchir oh putain oh non mais je suis foutu putain on verra jamais mon métal on pourra pas bien le voir parce que ça c'est trop ah ouais sur un truc clair on l'aurait vu mais sur un truc foncé on va rien voir quoi ou alors ou alors ou alors ou alors non c'est impossible qu'on le voit ou alors j'en mets une autre à côté une vide juste pour qu'on voit le métal quoi très grave comment t'as fait yes je la mettrai sur la chaîne secondaire de youtube bon attendez on tente un petit rendu pour voir ah c'est dommage après les plaques de cuisson elles sont sombres quoi après il est peut-être trop sombre ceci dit si je mets un gris plus clair on va essayer de mettre un gris plus clair pour voir si tu éclairs la plaque que devant la casserole pour que ça reflète vers la casserole on peut tenter un indirect comme ça mais c'est pas si facile que ça parce que en fait faudrait vraiment que je puisse le seul truc qui pourrait me sauver c'est d'avoir une image HDR mais même tu vois en fait faudrait que j'ai un angle différent avec un angle différent ça marcherait mais on verrait plus l'intérieur quoi alors plusieurs solutions en soi je rehausse un petit peu ça mais tu vois là on voit pas là on voit c'est qu'il suffit pas de grand chose mais j'ai pas le bon angle ça je peux faire le rendu comme ça mais c'est dommage si tu fais le jeune qui dépasse de la casserole j'ai pas compris après ceci dit attends on va tenter putain merde on va tenter comme ça pour voir ah oui mon focus ne fonctionne plus je pense que c'était comme ça merci Jero si j'ai snow pour le follow bienvenue à toi comment ça comment ça le jeune qui dépasse la casserole je comprends pas sinon j'assume complètement je fais genre un truc on tente un truc on tente un truc il a mon focus là si je mets 0,3 allez 0,5 ça c'est un gris clair la plaque ça se fait en plus ouais on peut faire ça aussi plein de ça sort bien mais la fumée et tout bon il y a un truc à faire sur la composition globale de toute façon bah c'est pas je sais pas comment shooter le truc faudrait que je vois imaginons qu'on va faire un compo rapide sinon ça peut bien rendre je pense et là l'image a rend assez bien si je mets 10 noise là pour ça c'est pas mal hein c'est pas mal quand même le rendu color balance je vais essayer de pas tout défoncer comme d'habitude un petit non sister shine on est obligé les gars on est obligé je sais que vous aimez pas ça mais vu qu'on est en vue macro là on est obligé bon là il est un peu abusé mais on le fera pas comme ça ne vous inquiétez pas en vrai en vrai il y a moyen d'obtenir un truc clean regardez comment il faudrait que je shoot il faut que je suis Si j'fais genre un truc comme ça... Il a l'open focus là, putain c'est chiant qu'on voit pas bien là. Là je dois être au milieu de ma casserole je pense, ah bah on est là, le focus est là, le point, donc si je mets 0,5, f12, 35 ouais mais 35 ça va tout m'agrandir je pense là. Bon de toute façon prochaine fois on continue, on met d'autres trucs, au fond il faut mettre des décorations, des couteaux, des conneries... Ah là vous voyez on commence à voir les reflets de la... Là je pense que la caméra est bonne, on voit les reflets et tout c'est cool. Créanemon, merci beaucoup pour le follow mais bien à toi. Là les reflets sont clean. On voit les salissures, on voit... Wilmart qui a pris d'abonnement quatre mois consécutifs et troisième mois d'abonnement, quatrième sub du live déjà, merci beaucoup Wilmart ! Wilmart ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup c'est très gentil ! Merci. Donc ça donne ça. Bon on a un petit peu abusé sur le euh... On a un petit peu abusé sur le euh... Sur le Land City Stores et tout ça mais... Merde. Ouais. En vrai je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Prochaine fois, on rajoute des éléments. On te laisse. On a appelé ça imperfection, bon on va l'appeler cuisine. Prochaine fois on continue, on rajoute des éléments. Ok ? Euh... C'est 22h55, je vais vous abandonner. Je vais vous abandonner là. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Alors on a parlé de... Un petit peu de tout et n'importe quoi. Mais euh... Le projet est cool là. On va pouvoir faire des trucs assez sympa je pense. Bah avec plaisir. Merci à vous, merci à vous. Et euh... Sur ce alors je coupe la VOD Youtube là. Ce sera... Disponible. Alors je coupe ça. Euh... Plus Youtube. C'est super.